Bonsoir à tous, ce soir on se retrouve ensemble pour parler et débriefer la rencontre du stade René qui recevait le stade de Reims sur sa pelouse au Roisson Park pour le retour d'un ancien Julien Stéphan à la tête du stade René qui est revenu suite au départ et au licenciement de Bruno Genesio. Avant de parler de la rencontre de Reims de tout à l'heure et de la victoire 3-1 du stade René pour les grands débuts de Julien Stéphan on va parler de la composition que Julien Stéphan pour ses grands débuts au Roisson Park, pour son grand retour au Roisson Park on va voir qu'est-ce qu'il y a mis. 3-4-3 pour dispositif. Stéph Mandanda dans les cages, ça ne change pas, on laisse toujours l'impérial gardien du football dans les cages. Christopher Roux, Pélocian et Arthur Théâtre en défense à 3. Milieu à 4, Borijo, Enzo Lefay, Matic et Truffert. Pas Ludovic Blas, le premier choix fort de Julien Stéphan pour son grand retour au Roisson Park et à Rennes. Amin Guiri à gauche, Terri à droite et Calimuendo à la pointe de l'attaque. Côté Rémois, 4-3-3, retour de Wistil après son exclusion il y a 15 jours. Desmet à gauche, Abdelhamid, Agbadou, Fouquet en défense. Thomas, Matoussiwa, Mouenetsi en milieu et Dharami, Djakite et Itor en attaque. Julien Stéphan a sorti les 3 attaquants de devant. Guiri, Calimuendo, Terrié et ainsi que Bourijo et Adrien Truffert. Pour l'entrée de Santa Maria, de Ludovic Blas, de Lorenz Sassignon, d'Ibrahim Salah et de Pertoum Vildrim. Côté Wistil, Dharami, Djakite, Mouenetsi et Fouquet ont cédé leur place à Richardson, Salama, Kadra et Boyang. Pour le retour de Julien Stéphan, les Rémois n'ont pas dominé. Comme je vous l'ai dit, dominer ne veut pas dire gagner. Voilà, vous avez compris. Les Rémois, les Rénais n'ont pas dominé, les Rénais se sont imposés. Quand on vous dit, ouais, il faut dominer pour gagner, ce n'est pas le cas. Les Rémois ont dominé mais n'ont pas gagné. Les Rénais n'ont pas dominé mais ont gagné. 10 tirs à 15 pour les Rénais. 10 tirs pour les Rénais et 15 pour les Rémois. Sur les 10 tirs Rénais, 5 sont cadrés. Sur les 15 tirs Rémois, 5 sont cadrés. Donc Rennes fête magnifiquement et de la plus belle des manières le retour de Julien Stéphan par une victoire contre Reims et également au niveau sportif et comptable pour renouer avec la victoire et prendre ses distances avec la zone rouge de relégation. Donc pour le retour de Julien Stéphan sur le blanc bouton, 3 ans après avoir quitté le stade Rénais, le stade Rénais s'est offert un succès précieux à domicile face au stade de Reims 3 buts à 1 pour prendre ses distances avec la zone rouge. De bon augure pour reprendre un plein de confiance avant de défier et de retrouver la Ligue Europa jeudi face au Maccabi Haïfa. Les dernières semaines ont été agitées du côté de Rennes avec le départ de Bruno Genesio, remplacé in extremis par un revenant Julien Stéphan pendant la trêve internationale de novembre. 32 mois après l'avoir quitté, le technicien français retrouverait la maison avec la lourde tâche de relancer une équipe bretonne menacée par le spectre de la relégation. D'autant qu'avant cette fameuse coupure, Rennes a été battue par Lyon qui venait d'ajouter à son actif une quatrième défaite sur ses cinq dernières rencontres. Côté Rémois, animé par la volonté de rompre avec cette spirale négative, c'est un défi loin d'être évident face à une équipe championnoise, cinquième avant le coup d'envoi et qui aura le cœur de se racheter après la tombée sur ses terres le 11 novembre dernier, juste avant la trêve internationale, après la défaite 3 buts à 0 face au Paris Saint-Germain. Ainsi, les « why » de Julien Stéphan s'articulaient en 3-4-3 avec la titularisation de Steve Vendanda dans le Cajerinez, avec le brassard de Capitaine. Derrière un trio composé de Christopher Wu, de Bellosian et de Theat, au milieu, Neman Yamatic était associé à Bourijo et à Enzo Lefay, tandis qu'Amingueri, Calimuendo, Martin Terrier occupaient le front de l'attaque. En face, Wistil obtenait pour un 4-3-3 avec le retour de Teddy Thomas au milieu de terrain et aux côtés de Mounetsi et de Matusiwa, et en attaque, Ito, Jackite et D'Arami étaient alignés en avant-poste. Poussé par le public du Roisson Park, Rennes n'a pas tardé à prendre les commandes sur ce début de partie. Au bout de 4 minutes de jeu, Ammingueri, préféré à Ludovic Blas, justifiait la confiance de son coach en reprenant victorieusement un ballon cafoulé dans la zone de vérité rémoise pour ouvrir le score à la 5e minute et tromper Ivan Diouf. Très bien entré dans son match, Rennes va à l'assaut du but, met le doute au rémois et, malheureusement, but sur Diouf, auquel Calimuendo, à la 10e minute, manque l'occasion du 2-0. 10 minutes plus tard, au bout donc, déjà 10 minutes très intenses, très rythmées, avec des Rennes dominants, Rennes parvient à se montrer dangereux, Ali fut d'une frappe qui a quitté et contrée par Théat. Mouinetsi butait à son tour sur Belossian avant de se blesser au terme d'un contact avec Guieri et remplacé par Amine Richardson. Rennes a démarré le second acte avec comme premier objectif de ce début de 2e période de se mettre très rapidement à l'abri. Loin de se laisser abattre par ce fait de jeu malheureux, Rennes poussait pour revenir au score et se voyait récompensé juste avant la pause sur un centre de Ito, d'à côté profiter de la passivité des Rennes et surtout de la défense, mais malheureusement, Ito égalise et voit encore son but comme face au Paris Saint-Germain, refusé par l'arbitrage vidéo. Donc au terme d'un premier acte peu flamboyant mais où les occasions franches se sont rares filées, Rennes entame tambour battant la seconde période avec Martin Terrier qui vient à décaler Benjamin Bourigeau dans la surface rimoise pour tromper après seulement 18 secondes disputées en seconde période pour le 2 buts à 1. Déterminé à ne pas se laisser distancer, le club champenois faisait passer quelques frissons au Roisson Park à l'image de cette frappe de Teddy Thoma plein axe qui prend la direction du petit filet de Steve Mandanda. Puis le porté-tique tricolore Steve Mandanda repousse la frappe quelques minutes plus tard de Younis Abdelhamid. Bousculé, malgré une première période dans la bonne partie dominée par les Rennes après avoir été mis en difficulté par les Rémois, bousculé fortement sur cette deuxième période, Rennes ne lâche toujours rien malgré la bousculade, laisse leur coroner sur le terrain, se donne tout pour gagner et ça permet à Rennes de gagner puisqu'il marque un troisième but sur une tête d'Arthur Théâtre et un très bon centre de Benjamin Bourigeau pour le 3 buts à 1. Avec cette victoire, Julien Stéphane soigne son retour à Rennes pas de façon excellente, il y a des points négatifs parce que Rennes a bien fait dominer, bousculer, dominer, bousculer, dominer, bousculer. Il y a beaucoup de choses à revoir mais c'est déjà un bon travail et des bons débuts pour Julien Stéphane. Julien Stéphane soigne son retour à Rennes avec une victoire qui remonte à la 10ème place du classement avec 4 unités d'avance sur la zone rouge et c'est un plein de confiance et de bonnes augures avant de retrouver la Ligue Europa et le Maccabi AFA jeudi à 18h45. De son côté, Rennes concède toujours la spirale négative, concède une nouvelle défaite et manque l'opportunité de prendre provisoirement la 4ème place de Lille qui se déplace ce soir à 20h45 en clôture de la 13ème journée de Ligue 1 à Lyon.